bonjour c'est cyprien oui je sais ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour mon blog ça fait de plus quoi depuis 2004 a quand même il ya quelques semaines j'ai changé d'appartement ici et d'ailleurs je vais vous livrer ma technique pour avoir un appartement sur paris pour avoir un appartement sur paris c'est extrêmement simple il suffit d'une seule chose beaucoup de chance avant j'habitais dans un 20 mètres carrés à deux enlèves la salle de bain et les meubles il te reste quoi un mètre carré d'espace vital c'est bien un mètre carré excuse moi je crois que ta chaise est dans mon espace vital là si si en fait j'ai compté les planches du parquet t'en as sept et j'en ai cinq d'ailleurs pour se rendre compte de l'état du marché immobilier à paris ça fait très capital comme phrase ça pour se rendre compte de l'état du marché de l'immobilier à paris bref pour se rendre compte du délire il fallait être là pendant l'état des lieux de mon ancien studio qui a duré cinq minutes pendant lesquelles il ya eu trois visites trois visites en cinq minutes alors que le studio n'était pas encore en location bon l'avantage c'est que le studio était tellement petit que les visites ça allait plutôt vite excusez moi c'est bien ici la visite merci au revoir le truc qui me fait rien c'est que parfois les gens ils prenaient des photos de mon studio je prends une petite photo en fait ah bah c'est bon merci mais je suis bien content de plus habité dans cette pièce parce que en plus de l'espace vital relativement restreint quand même quand même les murs étaient composés de comment dire une sorte de feuilles de calque en fait un quand mes voisins parlaient j'avais l'impression d'être dans la conversation dis moi par hasard tu aurais pas de la farine s'il te plaît non j'ai plus de farine non plus désolé alors j'écoute ça il y a le voisin il pense qu'on lui parle le blaireau non mais j'entends tout en fait il entend tout ce qu'on dit le blaireau il faut savoir que les propriétaires sont les gens les plus parano au monde devant le gamin de sixième sens qui voit les morts ils te font signer un milliard d'assurance pour être sûr que tu vas bien payer ton loyer moi on m'a fait signer un papier qui m'oblige à payer mon loyer même après une catastrophe naturelle du type météorite qui tombe et l'extraction de l'espèce humaine juste au cas où l'arrache déconne c'est quoi ce papier alors qu'est ce que j'ai signé et tout ça c'est terminé maintenant j'ai déménagé attention j'ai une baignoire ça me rappelle un petit peu mon espace vital d'avant c'est bien et comme vous pouvez le remarquer j'ai très peu de décoration c'est pas très très personnel tout ça je le conseille bon d'accord j'habite dans un showroom IKEA j'ai des cadres avec rien dedans je ne connais pas cette personne je n'ai pas de chat non plus un jeu on par contre j'ai un petit problème avec cet appartement au niveau de la serrure à chaque fois que je vois ça je me dis pourquoi pourquoi peut-être que l'ancien locataire était un c'était un lutin d'ailleurs ça expliquerait pourquoi j'ai un balcon monopersonnel peut-être qu'il y mettait toute sa famille de lutins sur ce balcon je sais pas bon c'est tout ce que j'avais à vous dire j'ai pas de page facebook mais j'ai un compte twitter et un blog c'est bien aussi non ? non ? non ?